bonsoir tout le monde c'est kazuki et ce soir on se retrouve pour un live d'une nouvelle rubrique en dépoussière la wii u ou pendant une soirée je vous ferai découvrir un jeu de ma collection wii u et des jeux qui m'ont vraiment marqué ou que je vais découvrir avec vous et qui ont pour spécificité vraiment propre à la wii u et son fameux gamepad son fameux gameplay asymétrique donc on va commencer cette première soirée par lego city undercover un jeu que j'ai découvert dans son portage sur switch donc un portage qui est sorti sur switch ps4 et xbox one en 2017 mais il faut savoir qu'à la base lego city undercover est une exclusivité nintendo qui avait été développé par traveller's tales il ya aussi un épisode 3ds mais voilà cette exclusivité wii u nous présenter pour la première fois un lego en open world avec une histoire originale où on ne se base pas sur une histoire comme harry potter batman le seigneur des anneaux etc donc moi j'avais vraiment apprécié cet opus cet opus sur switch et on va voir que à l'époque en 2013 quand j'étais sorti sur la wii u nintendo avec beaucoup misé dessus donc c'est un jeu qu'on a pu retrouver donc sur 3ds on avait eu droit à un pack collector du jeu il y avait même eu des wii u qui avaient été vendus en bundle lego city le jeu a été réédité dans en version je sais plus comment ça s'appelle la version nintendo quand le jeu marche bien voilà c'est un jeu qui avait beaucoup marché et on va voir si ce gamepad sur cette version wii u ça valait vraiment le coup comme moi j'ai torché le jeu sur switch je l'adorais là on est en début de partie et on va voir un petit peu ce que ça donne avez vous récupéré le pistolet grappin non j'ai pas récupéré le pistolet grappin on va aller le chercher on va se mettre le retour ça sera plus simple pour jouer n'hésitez pas à me faire un retour son donc le premier jeu première soirée ça sera du lego city on va prendre la caisse donc déjà on peut voir que tout ce qui est information secondaire est sur le wii u gamepad donc déjà ça ça permet d'avoir un écran avec peu d'informations un écran assez propre on voit qu'il ya pas mal de petites options avec la map on peut zoomer là il ya des options qui sont pas encore apparu on a vu que les personnages nous parlent à travers le gamepad aussi donc là on va aller chercher le fameux grappin donc le jeu est quand même beaucoup plus flou beaucoup plus pixelisé que les versions remaster qu'on a pu avoir sur place 4 switch et one mais voilà le boulot fait ça fait le taf quand même pour la wii u on a perdu les morceaux en route alors attendez que j'affiche sur le chat que s'il ya des commentaires la réutilisation excessive du cpu tient alors qu'est ce qui nous fait au bs on peut changer de véhicule en route on va aller prendre cette caisse là elle a l'air quand même un peu plus fun hop mais d'où est ce qu'il sort c'est ce que j'ai fait à l'air quand même une enquête à par là donc on le voit sur le gamepad non Hop 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 Oh, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau là-dedans. Ah, quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas faire encore. On voit que la mission n'est pas trop loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Chase. Elia devait vous dire que j'arrivais. Bien sûr que oui. Ravi de vous rencontrer, Chase. Je suis Duke Huckleberry et je suis tout sur vous. Franchement, je sais bien que vous aviez fait une erreur. Mais vous exiler comme ça, c'était quand même sévère. Surtout que c'est grâce à vous que ce témoin s'était manifesté à la base. Oui, eh bien, j'en ai tiré une bonne leçon. Je ne referai plus une chose aussi stupide. Est-ce que ça va ? Ouais, ça va. Vous auriez un pistolet grappin pour moi ? Oh, mais bien sûr. Allez, prenez donc un de ces fichus gadgets à la noix. Ils vont servir à rien face à la vieille bêtise. Hein ? Un bar rayé, gris, à peu près grand comme ça. Wow. Quoi ? Non, rien. Enfin, va falloir que j'y aille. J'ai des voleurs à arrêter. Je comprends. Bonne chance avec le pistolet grappin. Il faut utiliser ces machins avec précaution. Attendez, deux secondes, je finis quelques réglages. Donc là, on est bon. Hé, Chase, il y a un problème. Ah, je me disais aussi que tout se passait étrangement bien. Quel est le problème ? Nous avons des rapports contradictoires concernant le bâtiment sur lequel les voleurs se trouvent. Le chef a envoyé une patrouille à pied pour les localiser. Mais vous devriez pouvoir accélérer les choses. Essayez de monter sur le toit du fast-food que j'ai marqué sur votre carte. Après, j'utiliserai mon scanner pour repérer le bâtiment où ils sont, c'est ça ? Exactement. Bonne chance, Chase. Ah, le bon. Le bon grappin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à piquer dans le coin. Ah, là, on avait le grappin un peu s'agrippé. J'ai pas encore débloqué la capacité pour... Ah oui, pour ça. Donc on peut voir quand même que le Gamepad était plutôt bien utilisé quand même pour le Gamepad. Il n'y a pas grand chose non plus. C'est la map déportée, quelques informations. Les collègues de Chase lui parlent à travers la fameuse Mablette, ce qui est d'ailleurs mis en scène dans le jeu puisqu'au début du jeu on lui donne la Mablette. Ça rappelle un peu ce qu'on avait pu voir à l'époque avec Ano The Cord sur DS le premier, où vraiment la tablette ou la DS était vraiment dans le jeu. Après il y a aussi quand le scanner, on va utiliser le scanner, vous verrez aussi que le scanner est mis en contribution avec la Mablette. ce que je retiendrai surtout de ce Lego, c'était vraiment une histoire qui lui appartient vraiment et surtout un open world. C'était vraiment ce qu'il faisait sur Switch, son point fort. Et ce qu'ils ont rajouté, qu'il n'y avait pas sur la version Wii U par contre, c'est la coppe en écran splitté. Ça par contre, ça manque. C'est vrai que sur Wii U on ne pouvait pas. Alors ça là bas, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Non, on ne peut pas casser le truc des campeurs. Ah, le feu ça brûle. Alors là par contre, on y grimpe comment sur celui-ci ? On y grimpe par là, mais je n'ai pas le... C'était un jeu aussi où il y avait beaucoup de costumes qui nous permettait un peu de revenir dans les niveaux pour la collectionnite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les jeux Lego, ça je ne pense pas quand même, mais bon. C'est vraiment un jeu de collectionnite. C'est vrai que pour le coup, le fait de passer à un open world, ça changeait la donne quoi. Par rapport au premier jeu Lego où c'était une inspiration de série, ce qui faisait très bien d'ailleurs. Là vraiment, ils avaient un scénario à eux, un monde à eux. Ils l'ont décliné aussi en Lego jouable. Il me semble qu'il y a une collection, en Lego City d'ailleurs. Puisque dans le collector qu'il y avait eu sur Wii U là, on pouvait... Dans le collector, il y avait le Chase McCain là à Lego. Alors là, on regarde sur la map. Donc on va aller là où on nous le demande. On a le radar aussi, on voit les petites pièces à suivre. On sent que ça monte là. On n'avance pas la caisse là. Ce qui est plutôt réaliste ma foi. Là on peut voir qu'on peut... Borne d'appel, ça coûte 8000. Hop, on va la construire. Donc on voit qu'on en a fait... 2 sur 65. Bon, ça coûte très cher. Fils-moi ta caisse toi. Elle est un peu plus classe cette caisse là. Il faut avouer quand même que Lego a su se renouveler avec ses jeux vidéo et s'adapter à... A un nouveau public, mine de rien. Et on voit que c'est devenu vraiment intemporel. Ils ont su... Traverser les années hein. Là pour le coup c'était très fort parce que les gamins qui ont joué au jeu, Ils allaient en grande surface, ils pouvaient avoir les Legos. Ils ont vraiment réussi leur coup quoi. Oula. Sortie de piste. Hop. On peut prendre n'importe quel véhicule, c'est marrant. Faut pas être pressé. Marika est à côté, vous l'entendez pas mais... Elle est avec moi. Je ne vous avais pas vu. C'est pour la police. On change un peu de véhicule, manière de rigoler. Ou il est pas très rapide tu as non plus. Ouah je sais pas si y'a des tanks. On va changer, on fait un peu tous les véhicules. Un véhicule de pompiers. Voilà. Les pompiers arrivent. Ah, pour les petits enfants qui regarderaient, qui voudraient jouer avec le camion de pompiers. Bon, on connaît bien les véhicules Lego hein. On voit que... Ce véhicule peut exister, on peut le monter. Pour les grands enfants, je trouve que c'est vraiment pas mal. Puis l'humour décalé, omniprésent, des années 80, au début du jeu, y'a des références à... Y'a du Sherlock Holmes, y'a du Starkie et Hutch... Enfin voilà, ils se sont fait plaisir quoi. Y'a des bonnes références aux années 90. Ce qui me parle, forcément, énormément. Elle va sûrement être un peu enfoncée. Un peu enfoncée, si peu. Le bon fast food. N'hésitez pas aussi à me faire des retours sur le replay. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de gameplay, justement ? J'ai regardé un peu sur Internet ce qui se faisait au niveau de la Wii U. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui... J'avais déjà remarqué à l'époque où j'avais fait Projet 0. Qui s'embêtent à filmer le Wii U Gamepad. Je trouve ça dommage quoi. C'est ce qui faisait la force de cette console. Et au final, peu de jeux l'ont exploité. Et le peu de jeux qu'ils exploitent, au final, il n'en reste pas beaucoup de traces. Parce que... Quand les gens font des gameplays sur Wii U, ils capturent que la Wii U en lui-même. Et pas le... Le Gamepad, donc... Là, au moins, je trouve que c'est quand même assez... Assez complet. J'ai l'impression aussi que par rapport aux versions Switch et PS4, la caméra est beaucoup plus près du personnage. Sûrement en rapport avec les capacités de la console, je pense. Alors, le point scanner... Il va falloir monter dans le... Vous voyez mes doigts. Hop. Alors, le point scanner. Hop. Et si, forcément, si je me casse la gueule. On voit que ça peut se reconstruire, ça. Ça, c'est un rapport avec un nouveau costume que je n'ai pas encore. J'ai glissé, chef. Alors, on va voir une autre fonctionnalité du Gamepad. Viens, voyons voir où sont planqués ces voyous. Donc, là, on va avec le scanner. Alors, attendez, il faut que je bouge, là. La caméra. Hop. Sinon, moi, je ne vois pas trop ce que je vais faire. Ça, on est obligé de bouger le Gamepad. Ça ne marche pas avec, là. Alors, où c'est qui le monsieur ? Je vous remets le Gamepad dès que j'ai fini de chercher. Je vais essayer de vous le montrer, mais ça va être compliqué. Hop. Hop. Écoutez, je vais le sélectionner parce que là, je ne peux pas vous le sélectionner. On voit qu'ils sont là, les coupables. Hop, on zoom. Voilà. Hop, trouvé. Il est temps de faire tomber le crime dans l'abîme. Je ferais peut-être mieux d'éviter les répliques bidons. Donc, là, voilà. Ça, c'est plutôt bien exploité. J'ai localisé les voleurs, mais je vais plutôt escalader le bâtiment à côté du leurre. Comme ça, je pourrais sauter sur eux depuis le toit et bénéficier d'un effet de surprise. Ou bien, si je rate mon saut, d'une semaine d'arrêt de travail. Profitez des bons petits plats de l'hôpital, Chase. Voilà, notre coéquipé qui nous parle à travers le gamepad. La possibilité, on utilise le gyro de la console plus le gamepad. C'est des petites fonctionnalités, mais ça avait été vraiment passé pour... On peut prendre des motos. Yeah. Ça dérape pas mal. On peut faire visiblement des trucs en limousine. On peut voir qu'il y a le truc de l'astronome de l'autre côté, là-bas, l'astronaute. L'astronome n'est pas astronomique. Elle est poussée aussi. On peut pas y arriver, un autre. Ah, ça n'y arrive pas. Et toi qui as vu les deux versions, Marika, qu'est-ce que t'en penses de la version originale ? Il fallait aussi bien que la Switch. Sauf qu'elle est plus seule avec CXZ. Voilà, donc toi tu dis pareil, mais voilà, moins jolie. Moi, il faudra forcément dire moins jolie, mais ça reste quand même joli. Et au niveau du gamepad, les fonctionnalités ? Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ah ouais, c'est sympa, ouais. Ça donne quand même... C'est interactif, là. Ouais. Ce qui est malheureux. Tu disais, je t'interromps plus. Je sais pas comment dire. Oui, de toute façon, c'était prévu pour un gameplay symétrique qui permettait, là-bas, c'était censé déporter des informations. Allez, Munch. Comme tu vois, je retourne sur Lego City. Mais bon, là, c'est sur Wii U. On revient sur la version originale. C'était pour comparer un peu l'évolution qu'il y avait eu entre le remaster, entre guillemets, et le jeu original qui avait été prévu et développé pour la Wii U à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai mis la... On en fera vite le tour, il n'y aura pas beaucoup de soirées, car malheureusement, comme je disais en début de live, je pense que Munch... Tu l'as eu, toi, Munch, là, Wii U ou pas ? Je pense pas. C'est une console qui a pas su exploiter ça, donc c'était déjà à la base des prémices de la Switch, mais voilà. Ils ont pas su exploiter le gameplay symétrique, hein. C'est ça, il y avait plus de briques, il y avait plus de pixels. J'essaie de régler ça un peu mieux. Allez, Chase, tu ne peux pas hésiter éternellement à escalader ce gratte-ciel. Mais non. On va aller grimper au gratte-ciel. Tu l'as pas eu ? Ouais. En même temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas de masse jeux dessus qui ont su vraiment exploiter le... Au moins, ça te permettra de voir ce qu'il y a entre la version... Vu que toi, t'avais suivi, je me rappelle à l'époque où on est live sur Switch. Ce qu'il y a sur cette version Wii U, quoi. On peut dire que quand même, le gamepad est assez utilisé, quoi. Mais c'est pas non plus... C'est pas la révolution, quoi. Mission spéciale. Barrage sur les toits. Bagarre. Alors, putain, si c'est moi, ce soir, j'viens mal, moi. Non, c'est vraiment une console qui aurait été vraiment... Très pauvre au niveau des jeux, quoi. Même en exclusivité Nintendo... Oh, chance que je n'ai pas le vertige ou je ne sais quelle faubie ridicule. Raaah ! Buenos dias ! Un perroquet espagnol ! Un perroquet espagnol. Ah ah ! Je suis plus aussi souple qu'autrefois ! Je crois que je vais m'évanouir. Pourvu qu'il y ait un passage pour atteindre ce bâtiment. C'est injuste, ce pistolet grappin est génial ! Eh mais, ah merde qu'est con, arrête pas de tomber depuis tout à l'heure. Donc là on peut pas pour les stam. Bon moi c'est un jeu que j'adore, comme Munch il sait j'aime bien casser des briques, j'aime bien ramasser des trucs. Donc c'est un jeu qui me parle. C'est un jeu qui me parle. Ah, de toute façon ce mobilier était bien trop kitsch. Alors qu'est-ce qu'on va construire de beau ? Joli, on ralentit. Attends, 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 attends. Eh, il y a un plique en dessous, vite fichez tous le corps ! Je ne laisserai pas ces voleurs s'échapper. Je suis pas aussi du genre à vouloir ramasser tous les anneaux dans Sonic. Ah ouais, des anneaux ça passe mais là les briques non, il y a trop de trucs. Ah moi j'aime bien. Je peux passer une heure à rien foutre dans un jeu Lego, à ramasser des trucs. Ça me dérangerait pas. C'est pour ça que sur Switch j'avais vraiment adoré. Après l'avantage c'est que la Switch on pouvait jouer à deux et qu'on pouvait jouer en nomade aussi. Mais là j'avoue que le petit côté Gamepad aussi c'est sympa quand même. En plus ça va plus je recule sur ma table. Au moins vous voyez le Gamepad. Mais t'as plus d'informations comme ça. Ouais. Mais quoi ? Moi je disais t'as plus d'informations mais le Gamepad. On dira que là il y a un peu plus d'options sur la map mais c'est pas fou quoi. Salut à toi Moonlight. On dira qu'à l'époque c'était une exclusivité Wii U qui était sympa quoi. Mais de là à acheter une Wii U pour ce jeu là. Les jeux qui m'ont fait acheter une Wii U c'était clairement Xenoblade Chronicle X et Projet Zero quoi. Mais j'ai quand même pris ce jeu là parce que ça a été quand même une bonne exclu Wii U. Pas d'un moment de 2013 à 2017. On pouvait y jouer que sur Wii U quoi. Ça a été un bon jeu Lego quoi. Je crois que c'était leur premier open world. Le premier jeu vraiment où ils récupéraient pas une licence quoi. C'était le premier. C'était un bon coup quoi. Par la suite ils en ont fait d'autres open world je pense mais... Il y a eu le... Les indestructibles qui a un open world. Mais bon là ils utilisent une licence. Là c'était vraiment... Un monde créé pour... Spécialement pour ce jeu quoi. Ah ben j'en parlais en début de... Ouah ! Merde quel con. Donc là il y a Moonlight qui nous dit qu'il a le pack. Et donc c'était un pack... Vraiment le pack comme moi j'ai le Xenoblade Chronicle. C'est à dire c'était pas un fourreau. C'était vraiment le carton de la console avec dedans le... Est-ce que c'était le jeu simple ou il y avait le collector avec le petit chaise en Lego dedans Moonlight ? Ah oui c'est un GTA hein. C'est le GTA Lego exclusivité Wii U. Donc mine de rien pour les... Pour les gamins ou les grands gamins. C'était pas mal mais voilà. Pas de quoi non plus faire... Vendre des Wii U par... Par wagon quoi. Mais c'était un bon petit jeu quoi. Le jeu en version simple d'accord. Donc en gros ils nous ont sorti la version... Nintendo classique. C'était le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est un jeu qui a bien marché quand même. Parce qu'il est sorti en version simple, en collector. Il y a un bundle console. Il est ressorti en édition classique. Donc c'est un jeu quand même qui s'est bien vendu Lego hein. Et vous verrez qu'il y a eu plein de jeux au début de la Wii U. Où ils ont adapté aussi pas mal de jeux. Où ils ont essayé d'introduire le Gamepad en fonctionnalité. Et on verra que sur certains jeux de la PS360 ça marchait bien hein. Il y avait vraiment des ajouts intéressants. Mais on était loin des promesses de Nintendo avec ce fameux gameplay asymétrique quoi. Il y a eu très peu de jeux qui ont vraiment fait l'effet waouh. Même si on a eu Ubisoft qui a suivi la console au début. T'as le pack Xenoblake Dix aussi. Ah bah ça va. On a un connaisseur. Moonlight pourra nous dire un petit peu ce qu'il en passe de cette Wii U. Faites pas attention à moi. Le mec il passe trop me kill devant les mecs qui bossent. Non il y avait vraiment une bonne ambiance dans ce Lego. Un de moi. Aux autres maintenant. 2 sur 3. Attends j'ai un câble qui me gêne. C'est le câble athée comme un homme. Dégage toi. Voilà. Si je m'emmerde à vous filmer le Gamepad c'est que ce soit à peu près bien filmé au moins. J'adore cette console. J'ai pas fait tous les jeux. Je voulais faire. Si tu devais par exemple conseiller à un quelqu'un qui regarderait cette vidéo là. Pour la première soirée Wii U. Il a pas de Wii U. Il veut prendre une Wii U. Et il veut un ou deux jeux. Sur la Wii U. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Pour commencer avec cette console. Je pense que le concept de la console était incompris. Disons un mec qui veut découvrir la Wii U. La Wii U elle est en train de passer dans le... Pas dans le rétro mais voilà. Elle passe de l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant ça sera une console que les gens qui l'apprendront. Ce seront clairement pour ce fameux gameplay symétrique. Et pas parce que c'est la console actuelle de Nintendo. Donc quelqu'un qui veut découvrir la Wii U. Qui est pas forcément fan de Nintendo. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme... Comme... Comme Kill Apps quoi. Oh ouais tu crois ? Quelque chose là ou pas. Donc il nous dirait Xenoblade Chronicle X. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui. Enfin à l'heure actuelle. Si vous voulez jouer à Xenoblade Chronicle X. C'est une exclusivité Wii U. Même si euh... Hop là. Désolé. Attendez. Je viens de voir un agent de police de Lego City se lancer à l'assaut. Direct la poursuite va se conclure par une arrestation. C'était Konrad Peters. En direct pour les infos de Canal K. Ben non je l'ai pas capturé. Je l'ai foutu par dessus bord. Donc ouais il nous disait Xenoblade X. Donc comme je disais Xenoblade Chronicle X. Même si euh... Il a été annoncé sur Switch quand même. On a plus de nouvelles. Donc à l'heure actuelle. Et puis il avait quand même un gameplay euh... Qu'exploitait quand même un petit peu le Gamepad. Mais c'était pas euh... C'était pas non plus le jeu où euh... Tu vois le gameplay était transcendanté par le... Par le Gamepad quoi. C'était euh... Xenoblade ce qui surtout euh... Mettait une claque. Surtout moi même qui avais joué après Witcher 3. C'était euh... L'étendue de ce jeu. C'est à dire euh... Le monde immense. La redécouverte du monde qui te parait encore plus grand quand on... On accède au scale. Aux fameux dolls en japonais. Les fameux robots. La customisation de malade. Enfin voilà. Ce jeu était ultra complet. Il était ultra riche. Projet 05 pour moi c'est le jeu avec Xenoblade. C'est une femme et deux poissons rouges. C'est une femme et deux poissons rouges. C'est une femme et deux poissons rouges. Dis moi pour qui tu travailles ? Euh... C'est euh... George... George... Far... Dar... Benson... Burry... Non en vrai. Je peux pas le dire. Il me mettrait en pièce. D'accord. Je travaille pour Rex Fury. Rex. Où est-il ? Je sais pas. Je le vois jamais. Il me téléphone seulement. Alors qui le saurait ? Attends. Peut-être. Blue. Il passe des trucs en frôle. À la prison d'Albatros. Va le voir. Me laisse pas tomber. Il l'a attrapé. Ouh. Inestremix. Tu sembles très bien informé. C'est vrai. J'ai le bras long hein ? Euh non. Plus vraiment. Euh bah... Ah... Plus de bras. Pas de doigts. Pas de chocolat. Morge Fartar Bensonbury ! Hey ! Ça faisait un bal ! J'aime bien l'humour. Les murs Lego. Donc qu'est-ce qu'il nous disait ? Xenoblade. Donc projet 05. Oui c'est l'un mais je préférais sur la Wii U. Mais contraire à ma Xenoblade. Breath of the Wild. Utilise. Le Gamepad 2 écrans. Qui était grave utile. C'est vrai qu'aussi le... Ce qui a fait mal à la Wii U c'était que... Elle a pas eu son Zelda. C'est le Zelda qui aurait dû être pour la Wii U, concrètement Breath of the Wild. On s'est retrouvé avec un jeu, avec le... Dis-moi si je me trompe, Moonlight, mais carrément le Gamepad noir. C'est-à-dire, ça fait vraiment tâche pour un jeu Wii U. T'as perdu quoi, chéri ? Ah, ouais, c'est celui-là. Euh, ouais, et là, tu le branches là-bas. Désolé, ma femme est en train de se débrouiller dans le noir. Et Projet 0, par contre, pour moi, c'est le jeu qui exploite le mieux. C'est celui-là. Hop. C'était le jeu qui exploitait, donc j'utilisais le mieux, là. Que j'ai joué, parce que j'ai beaucoup de jeux Wii U qui sont encore sous blister et que j'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que c'est une console, moi, je l'ai prise très tard. Je l'ai prise avec le pack Xenoblade. Donc j'ai beaucoup de jeux à faire, que je ferai avec vous d'ailleurs, parce qu'il y a plein de jeux que j'ai pas testés. Mais pour moi, à l'heure actuelle, de tous les jeux Wii U que j'ai pu jouer, c'est le Projet 0, où vraiment, la mablette est l'appareil photo, quoi. Donc on a vraiment une immersion. Donc là, on peut refaire les niveaux. Toucher une icône de rejouer à nouveau sur le Wii U Gamepad. Donc là, on peut voir que pour rejouer, on a des icônes sur le Gamepad. De mémoire, pour le Xenoblade, on avait tout ce qui était minage sur la carte. Hey, Chase ! Je viens de vous voir aux infos à la télé. Vous aviez l'air palichon. Alors, vous êtes sur une piste ? Oui, droit vers la prison d'Albatros. De quoi ? Savez-vous comment je peux m'y rendre ? Si, si, c'est bleu. Oh, ça va pas plaire au chef. Pour lui, l'évasion de Rex est une affaire close. Et si le chef n'était pas mis au courant ? Je sais pas. Je vais lui demander de la charge. Dites, y a-t-il moyen de se rendre là-bas sans que le chef la prenne ? Alors, il y a effectivement un peu plus de ça. D'abord, vous prenez le ferrier à la part de l'air. Deux secondes, c'est le brisard. Et ensuite ? Vous n'en dites pas un mot au chef. Vous. Merci, Franck. On se revoit plus tard. Ok, bonne chance. Et si vous appelez, vous pouvez saluer de ne pas. Merci. Hop. Alors. Il y a Munch qui nous demande le ZombiU et le Luigi. Ils sont amusants. Donc, il faut savoir que ZombiU, je vous le testerai. Mais c'est un jeu que j'ai encore sous blister. J'ai pas joué. Donc, ça sera une découverte. On se fera une soirée ensemble où on découvrira ZombiU. Donc là, je vois qu'il y en a un à la... Juste là. Choper. Est-ce qu'on peut choper par là ? Ouais. Voilà. Une brique. Et après, pour le reste, Moonlight répondra parce que moi, le Luigi, l'univers Nintendo, ça me parle pas, quoi. C'est pas un jeu que j'irais me procurer sur la Wii U et je suis même pas sûr qu'au final, il exploite bien le gameplay symétrique. À la limite, le 3D World, peut-être. Et encore, même pas parce que je crois pas qu'il y avait un gameplay symétrique sur le 3D World. Moonlight confirmera s'il est toujours là. Même Nintendo, au final, n'a pas exploité son Gamepad, quoi. C'est ça qui fait moche, parce qu'au final, les premiers à avoir exploité carrément le Wii U Gamepad, c'était ZombiU, comme tu dis, manche. C'est un jeu au line-up de la console et qui est exploité vraiment. Le jeu, d'ailleurs, ZombiU, d'après ce que j'ai compris, puisque plus tard, il est sorti sur PS4 et 1. Tu y enlèves son Gamepad. Déjà, le jeu était redondant au bout d'un moment et inintéressant. Mais voilà, tu enlèves le Gamepad, ça sert plus à rien, quoi. Le jeu, il s'était... Ah, Moonlight qui nous dit qu'il a AFK et il vient de rue. Donc, à plus tard, il te répondra tout à l'heure. On aura nos réponses plus tard. Pour l'instant, on va continuer un petit peu cette aventure Lego. Qui, pour le coup, est un jeu qu'on peut conseiller pour les enfants, voire les grands-enfants sur Wii U, parce que franchement... Je pensais que le jeu ramerait, mais non. Parce qu'il faut savoir que sur Switch, des fois, le portage, il rame un peu. Mais c'était vraiment dû au portage. Là, le jeu, il est quand même moins fin, ça c'est sûr. Mais ça rame pas. C'est quand même très joli pour de la Wii U. On est sur de l'open world Lego, certes, mais on est sur de l'open world. On voit quand même que c'est flou assez loin, mais... Il n'y a rien qui nuit au gameplay à l'heure actuelle. Et le Gamepad est plutôt bien utilisé, j'ai envie de dire. On est dans un jeu, justement, où tipez Lego GTA. Où, voilà, on fait des quêtes annexes, mais on peut se promener, piquer des bagnoles, faire des défis. C'est un jeu qui était vraiment très très complet. Je pense que le 100% sur ce jeu doit quand même réclamer un petit peu de temps. Surtout avec tous les défis annexes, les costumes. Comme je vous le disais, il y a pas mal de costumes, de custom à débloquer pour les personnages. Je me rappelle qu'il y a pas mal de personnages à débloquer aussi. Des skins. Des petits trucs à la con, où on mange un bubblegum, enfin voilà. Un humour qui était vraiment très potache en années 80-90. Et qui marchait plutôt bien, je trouve. Ça faisait le job. Aussi bien pour les grands que les petits. Et je pense qu'aujourd'hui, en cash, Lego City, ça doit coûter 15 balles, à peu près. Regardez l'écran du Wii U Gamepad et touchez l'icône. L'icône clignotante, on la voit là. Hop. Ok. Le roux est toujours aussi con. Il nous parle pas. Non. Il ne parle pas. En même temps, c'est un roux, j'ai envie de dire. Il est con. Ça, c'est con. On va aller faire la quête. Il fallait juste à côté en plus. Ça, on peut le reconstruire. Non, même pas. Vous verrez que dans la ville, il y a quand même pas mal de quartiers. Alors, trouver un moyen... Visiblement. C'est bloqué sur ça pour l'instant. Salut, Aslan. C'est bloqué. C'est bloqué. Je pense que j'avais déjà dû trouver une brique par là. Celui de la Switch c'est exactement le même, c'est un remaster de la version Wii U, et ils ont rajouté le mode coop, et un lissage quoi, c'est tout. A la base c'était une exclusivité Wii U, comme on disait tout à l'heure avec Moonlight et Munch, c'est une exclusivité Wii U qui a ensuite sorti en remaster sur PS4, 1 et Switch. Pour le coup ils n'ont pas gardé l'exclusivité Nintendo. Donc il faut qu'on aille en bas. Donc on va rentrer dans le truc de police. Je pense que j'ai pas cette thune là, on reconstruira plus tard. Est-ce qu'on peut rentrer... Il y a le commissaire là. Donc on va... Le Undercover sur 3DS, ça je ne le connais pas du tout, je ne sais pas si c'est une enquête annexe, ou si c'est une suite, enfin je ne sais pas, tu nous le diras, je sais qu'il y a un Undercover, Under City, le Go City Undercover qui est sorti sur 3DS, mais je ne sais pas s'il a, il me semble que c'est un spin-off à celui-ci. Oh ! on en fait le début de cette aventure sur la wii you c'est la suite D'accord Une suite directe Ok Intéressant Tu nous diras si le gameplay vaut le coup J'ai l'impression que j'ai bugué le jeu Au niveau de la quête Ah je me suis fait bouffer par un requin J'ai l'impression que c'est par là On voit qu'elle est J'ai l'impression qu'avec le On va voir si je vais relancer la partie Autour le commissariat J'ai l'impression que Il manque Le personnage a bugué Vous pouvez être à côté du commissariat Ça va vite C'est vrai que la 3DS Avec sa 3D qui sert à rien Qui à part faire mal aux yeux Avec Nintendo ils ont été dans une passe Avec la Wii U Le gameplay symétrique qui a pas marché La 3DS où ils ont enlevé la 3D Ils se cherchaient un peu Ça a été un peu du fail Même si au final Ils ont vendu beaucoup plus de 3DS Là on peut voir que je suis à 4h42 jeux 1,9% Donc jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'appareil photo Il faut faire les photos signalétiques des gens à la photocopieuse Bon bah d'accord Encore deux arrestations en plus ce mois-ci Et je gagne un moulagoffre Oh un moulagoffre Un vrai Moon Knight Tu avais Munch qui te demandait Est-ce que Zombie U et Luigi Ils sont amusants sur Wii U Et moi je te demandais si le Luigi utilisait des features Gamepad Tu trouves quoi de bout ? Il fait des pièces Ah Qu'est-ce qu'il y a marqué En bas Alors Aslan nous dit que la 3D relief Il la trouve bien Elle te fait pas mal aux yeux au bout de moi Moi je l'avais activé sur Quand j'avais fait Bravely Bravely default bien sûr Et c'était très joli sur les décors Fixes Mais après sur la 3D Bah attends je suis pas allé à la prison Pour découvrir quelque chose Il faudrait que j'y aille déjà Ah là c'est moins bugué Là ça marche de nouveau Je pense que j'avais eu un petit bug tout à l'heure Le personnage bug pas Faut réussir à passer de l'autre côté Hop Hop voilà Hop Voilà Alors Aslan Aslan Moonlight nous dit Tu peux jouer jusqu'à 5 Et c'est amusant à plusieurs Donc il doit parler du Luigi C'est le gros intérêt du jeu Et Zombie U utilise bien le Gamepad aussi Il est pas mal le jeu Bon ça je vous le testerai en live Le Zombie U comme je vous le dis C'est un jeu que je n'ai pas fait à sa... Que j'ai toujours sous blister Qu'on fera ensemble Et le 3D World Qu'est-ce que t'en penses si tu l'as fait Est-ce qu'il utilise les fonctionnalités Gamepad Parce que là tu nous dis qu'on peut jouer à 5 sur le Luigi Mais est-ce que le Gamepad est utilisé Je l'ai coulé Et ça c'est fait Bah si bien sûr J'ai des pièces sur moi toujours Salut Ellie Vous savez si on a des super briques en réserve Derrière le commissariat Il faut que je reconstruise le ferry Franck a encore essayé de le piloter C'est surprenant Ah bon Je vais encore mettre à jour Le logiciel du scanner de votre communicateur Voilà Vous devriez pouvoir utiliser votre communicateur Comme scanner de données Il vous indiquera toutes les super briques à proximité Quand j'aurai raccroché Touchez simplement l'icône du scanner de données De données sur votre communicateur Et suivez les instructions Merci Ellie Vous avez débloqué Scanner de données Ça j'aime beaucoup par contre Le fait que le Gamepad On entend de parler de dames Il y a trop peu de jeux Qui l'exploitent Même sur PS4 Il me semble que la PS4 On s'y a un micro Mais Je trouve que c'est pas mal l'immersion Alors Alors Désolé là Comme vous voyez Ça avait du gyroscopique Donc Pour l'instant Vous pouvez pas voir Ce qui est dommage par contre C'est que Vous voyez que C'est qu'au gyro On peut pas On peut pas L'utiliser comme on veut C'est à dire C'est vraiment C'est qu'avec du gyro Je vais porter un cache-œil Sinon Pas moyen d'être prêt au sérieux Comme capitaine Dans cette ville Mais sur quel œil Je vais mettre Donc là J'en ai trouvé une Vous voyez Je l'ai mis en surbriance On la voit là Hop Je vais remettre là Ça ce système là Est pas trop mal Pour chercher des briques Mais on voit que Pour l'instant J'ai pas accès Elle est là Et j'ai pas les Les compétences requis Hop Salut à toi Grégoire Alors Mario 3D World Qu'est-ce qu'il nous dit C'est un très très bon jeu Ah par rapport au Luigi Il nous a rajouté des traits Le gamepad Sert pas à grand chose Par contre Et le 3D World Est vraiment cool Même en solo J'en profite Kazuki Sur PC Engine Il y a quoi comme jeu Que tu me conseilles Avec Arcade Card Tous les jeux de baston Des SNK Que ce soit le Waldy Rose 2 Le Galop d'Incetsu Specialeux Et après Saphir Mais Saphir C'est compliqué Niveau prix Mais déjà Prends toi C'est deux jeux de baston Si tu aimes les jeux de baston Le Waldy Rose 2 Et le Galop d'Incetsu Tu te feras plaisir Déjà avec ces deux jeux là C'est vraiment pour le coup Une belle démonstration Donc excusez moi Vous verrez pas ce que je fais Mais Je vous montre un petit peu Comment ça marche Vous voyez Hop On peut scanner Mais là vous verrez pas Alors des briques Des briques Des briques Il y en a une là On va essayer de vous en garder une en vue Pour que vous voyez ce que ça donne Ouais je peux pas C'est du gyroscopique Désolé Hop Donc là on a trouvé une nouvelle On la voit là-haut On va aller la chercher la brique Donc là pour le coup Ouais sur le Je trouve que c'est plutôt bien exploité Le Wii U Gamepad Parce que le gyroscopique est utilisé La carte est utilisé Le Gamepad est utilisé Donc son fameux gyro Les personnages nous parlent Dans le micro du Wii U Gamepad Il y a pas mal de petites features Qui marchent bien quoi Donc pour le coup Ouais ça fait partie des jeux Pour moi Qui utilise bien le Wii U Gamepad Tu nous dis que t'es pas obligé D'utiliser le gyro Bah si regarde Quand je mets le Tenez le Wii U Gamepad A la hauteur de De l'écran du téléviseur Pour localiser en mode scanner Parce que si tu vois Quand je fais les joysticks Ça fait que du zoom Tu vois Les deux joysticks Et après J'ai pas de moyens Tu vois J'ai pas de moyens De De garder le gamepad fixe Je peux pas accéder là Ah si Je me disais aussi On me qu'ait peut-être Une option à désactiver Mais je l'ai pas vu Après pour le coup C'est pas gênant Parce que Voilà A la base C'est un jeu solo Bon c'est parce que moi Je veux vous montrer Le Comme je vous disais Je trouve que pour La Wii U On a passé montré Le gamepad Sur Youtube Youtube Quand les mecs Vous montrent un jeu Vous voyez pas Le Ça Et c'est quand même dommage Parce que ça fait partie De Pour moi C'est ce qui fait le charme De la Wii U Sans gamepad Sinon Hop J'ai une brique C'est ce qui fait le charme De cette console Sinon Elle avait rien de spécial Cette console Ah Même si je trouve Que Je vais essayer de faire Un réglage Au niveau du gamepad Parce que je trouve Que l'image Est pas très Très précise Attends deux secondes J'essaie de faire Un 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 Je pense que c'est Un peu plus clair Au niveau du gamepad Hop Alors Grégoire Qui vient d'arriver Sur une line Nous dit Les persos Parlent dans le micro Du gamepad Si tu as activé le son Ouais Ça je l'ai fait remarquer Sinon quand tu coupes Le son du gamepad Le son des persos Sera sur la télé Bah je trouve ça Mieux d'avoir le son Sur le gamepad Et vous l'entendez D'ailleurs Quand les personnages Parlent On l'entend Au niveau de mon micro Et non Au niveau de Hop Et non Au niveau De l'eau-parleur Voilà J'avais une super brique Ça c'est cool Donc là C'est vraiment Ça fait partie Des points forts De ce Lego City Mais tu fais bien De le Ressouligner Grégoire Si il y en a des gens Qui arrivent en cours De live Hop On peut voir Qu'il y en a Là Il faut Un costume Que je n'ai pas encore Pour pouvoir rentrer dedans On voit qu'il y a une super brique au dessus Hop Tac Donc là J'ai 21 000 Je pense Qu'il y a en moyenne Peut-être qu'il y a une On va aller voir Là-haut Hop Une super brique là aussi Voilà On a fait le tour Des Des super briques C'est ça On va aller faire la direction On va aller à Alcatraz On a assez de briques là On est arrivé par où ? On est arrivé par là On m'appelle plus On est arrivé par là Hop On a assez pour créer le bateau Appuyez sur B pour effectuer des figures acrobatiques Sur les Lego bleus ou blanc Non ça va C'est une enquête ça Je ramasse mes Lego moi d'abord Alors Une petite enquête Désolé si des fois Ça bouge un peu bizarre Mais j'essaye de garder le gamepad A la caméra Même si la poisson C'est pas très important Ce qu'on voit Hop Ah une brique Ça fait plaisir Salut à toi Cardo Jérémy plutôt Salut à toi Jérémy Bienvenue à toi sur Les live Soirée Wii U C'est sûrement du temps pour traverser l'océan Avec une de ses boussoles ultra moderne Au lieu de ma bonne vieille carte Enfin ma carte C'est juste une feuille de papier bleu D'accord Avec ça on ira loin Allez direction Alcatraz Il faut 15 000 J'ai 23 000 Là il y a la construction De la voie marine activée Une voiture débloquée Des briques dorées Oui il y en a quand même 450 à débloquer Il y a du taf Vous m'avez sauvé la peau Il n'y a pas à nous Sautez à bord Et mettons le câble Vers la prison d'Albatros Ah c'est pas Alcatraz Albatros Mais c'est une clin d'œil Alcatraz Je pense qu'on va aller faire la pause café Juste avant de partir Pour la prison Hop Allez Petite pause de Deux trois minutes Le temps de faire chauffer un café Et on se dit A tout de suite Je vais lire les commentaires Quand même avant Même si j'aime la Wii U Il faut dire que les portages Wii U sur Switch Donnent pas mal D'intérêt à la console Et je dis un grand oui Allez à toutes N'hésitez pas A parler de la Wii U entre temps Je lirai vos commentaires en revenant Merci à vous Vérêt à la finest Je reviens vu » « « j'aime » « il n'y ause » Est 캐릭er ... 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